Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le reflet de lune, nous utiliserons également le message de guérison de l'Egypte ancienne et le Sweet Ladies, l'oracle Sweet Ladies. Le message de guérison de l'Egypte ancienne c'est un jeu que nous avons réalisé avec Claire, je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos si vous souhaitez le retrouver. Le reflet de lune ainsi que le Sweet Ladies ce sont des jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur ma boutique dont pareil je vous mets la référence en dessous en barre d'infos. Pour compléter votre tirage comme d'habitude je vous invite à regarder, à visionner aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour déjà c'est très très motivant pour moi et en plus de ça, ça permet d'être tenu informé de toutes les nouveautés, de toutes les nouvelles créations et en même temps justement de pouvoir avoir accès à toutes les vidéos, tirages, horoscopes et autres que je vous propose. On va commencer tout de suite, on va faire, on va commencer avec message de guérison de l'Egypte ancienne. Alors vous avez pour votre moi, les lions vous êtes accompagnés par Mout, la déesse Vautour. En moi réside toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil qui puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Donc ici on vous invite à faire appel à Mout si vous avez besoin d'être guidé, si vous avez besoin justement de développer également votre intuition puisqu'on a une déesse qui est liée à la féminité, donc à tout ce qui va toucher l'intuition. Alors les femmes ne sont pas, il n'y a pas que les femmes bien sûr qui développent leur intuition, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais avec ce côté féminin qu'on a tous en nous, c'est une part qui est très liée justement à l'intuition, qui est très connectée aux émotions, qui est également très connectée justement à tout ce qui est reliance, guidance et on a en fait, on canalise notre part féminine, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et grâce à Mout justement vous allez pouvoir accéder à cette part-là, vous allez pouvoir la développer et vous allez pouvoir être en connexion non seulement avec cette déesse et cette énergie, mais aussi avec tout ce qu'elle va pouvoir vous enseigner et tout ce qu'elle va pouvoir vous envoyer au niveau des messages autour de synchronicité que vous allez pouvoir justement comprendre, connaître, intégrer et reconnaître justement dans votre moi. Mais pour ça il faut justement demander, il ne faut pas avoir peur de demander à ce qu'on vous envoie des messages pour que ces messages, pour que vous soyez justement réceptifs et encore une fois on a un terme qui est lié à la féminité, puisque l'homme est actif, la femme va être réceptive. Et ici on a cette idée d'être en phase avec ce côté réceptif et d'intégrer, de comprendre les synchronicités qui vont vous arriver une fois que justement vous aurez demandé votre guidance. Alors on va poser la carte sur le côté, on va faire un tirage en neuf cartes pour voir un petit peu ce qui arrive dans votre moi, les lions. Alors, est-ce qu'on va avoir une carte sauteuse ? Non, c'est pas grave. Hop, on va prendre cette carte-ci pour le milieu. Alors, qu'est-ce qui va prédominer dans votre moi ? Wow, des coups de chance, de la chance. Alors, c'est pas des énormes coups de chance, ce sont des petites chances qui vont vous arriver, qui vont jalonner tout votre moi, de la chance qui va également vous apporter du coup du bonheur, des nouvelles opportunités. Vous allez avoir beaucoup de petites opportunités qui vont se présenter, ça va être à vous de les saisir. Encore l'étoile pour la guidance. Alors, on a une guidance qui se fait, une guidance qui va être vraiment très présente. Vraiment, on reprend aussi le thème de Mout ici avec l'étoile où on a vraiment le fait d'avoir son étoile du berger, d'être vraiment guidé par quelqu'un, par quelque chose, par une entité, par vos anges, par Dieu. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment accompagné, vraiment guidé pour une transformation. Ici, avec la carte du serpent, on va être dans cette idée de mu, de transformation. Je le prends dans ce sens-là parce que c'est ce qui me vient. Je sais que certains interpréteront différemment, mais peu importe. Peu importe, c'est mon tirage. Donc, pour moi, là, ce qui résonne vraiment, c'est cette idée de transformation, surtout avec ces opportunités qui s'offrent à vous. On vous demande vraiment de faire confiance à votre intuition pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Et il y a une transformation qui se fait. Ce n'est pas une petite transformation. Par contre, là, c'est une transformation profonde qui vient à vous. Et il va y avoir besoin de la concrétiser, cette transformation. Peut-être de mettre les premières pierres à l'édifice, de l'ancrer dans la matière. Donc, commencez à mettre en mouvement, à engager un mouvement au niveau vraiment de la concrétisation et de la matérialisation, de la transformation et de ce vers quoi, justement, vous tendez. Dans quel sens ? Parce que vous avez aussi la main mise sur la transformation que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit que vous pouvez aussi commencer à travailler dans ce centre, à mettre les premières pierres à votre édifice pour accéder aussi votre futur. Des choses sont en train de se mettre en place à vos dépenses, c'est-à-dire que vous n'avez pas la main mise sur certaines choses, certaines petites choses qui sont en train de se placer sur votre chemin pour vous aider et pour vous guider. Mais vous avez quand même la possibilité de jalonner, de mettre en place des choses pour votre voyage. On sent qu'il y a une idée de voyage, de déplacement. Alors, peut-être concrètement que vous allez prévoir un voyage, prévoir un déplacement pour plus tard. Mais il y a vraiment cette idée, encore une fois, de mouvement qui est présent, qui vous emmène vers une transformation. Et cette transformation, vous pouvez déjà, dès maintenant, travailler dessus, mettre en place certaines choses. Il peut s'agir de, par exemple, si vous travaillez sur un nouveau projet, de concrètement faire de la paperasse, faire des démarches administratives qui actent le fait que vous êtes en train, justement, de mettre en place un projet. On a cette idée vraiment d'ancrer dans la matière, ici, qui est présent. Avec la carte du jardin, c'est pareil, j'ai pas envie de l'interpréter de façon traditionnelle, parce que, ici, j'ai l'impression que ça fait vraiment écho à cette idée de guidance et, en même temps, cette idée, justement, d'opportunité. J'ai l'impression que ça va... Les opportunités, en fait, elles vont peuper, comme des petites fleurs. Pouf, 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 plein de petites opportunités que vous allez avoir, qui vont tracer votre route et qui vont vraiment vous amener... Ça va pas être un long chemin que vous allez faire, ça va être des petites étapes, plein de petites étapes qu'on vous emmène à faire, qu'on vous propose à faire pour arriver à cette transformation. Donc, je suis désolée, je dévie de la façon traditionnelle d'interpréter le normand, mais parce que, moi, ça me parle vraiment. Bon, j'écoute mon intuition et je vous délivre ce message. C'est vraiment ce qui me parle le plus. Cette idée de sauter un peu d'opportunité en opportunité et de voir à quel point, justement, au final, ça va vous faire tout un chemin comme ça, tout un beau chemin qui vous emmène vers cette transformation plus profonde. Et en vous réside les clés, justement, de cette transformation. Et vous avez la possibilité, et vous êtes vraiment maître de votre destin pour concrétiser les choses. Ici, on vous offre des opportunités. C'est à vous, vraiment, de les saisir. Et vous allez aussi les saisir avec beaucoup de joie. Et je sens qu'il va y avoir dans ce mouvement beaucoup de joie qui va en découler. C'est un petit peu comme si vous déballiez plein de petits cadeaux. Vous voyez, c'est pas comme si vous déballiez un gros cadeau, vous êtes content, et puis voilà, ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Bref. Mais c'est un peu comme si on n'arrêtait pas de vous offrir plein de petits cadeaux et que, waouh, à chaque fois, vous vous émerveillez, en fait, comme un enfant. Et ça vous donne envie, ça vous donne envie d'aller plus loin, de découvrir encore le suivant, d'aller encore plus loin, de... ça attise votre curiosité. Curiosité, ici. On a cette idée également que vous allez vraiment pouvoir compter sur vos amis. Il y a un ami très proche, très fidèle, qui va être présent, qui va être récurrent dans ce... tout au long du mois, et qui va vous accompagner dans ce processus, et qui va vous aider aussi à être dans ce processus de transformation, et qui va vous permettre encore d'aller encore plus loin. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager des choses. Donc il y a vraiment cette idée de partager avec des personnes de confiance aussi, qui est très, très présente durant ce mois. Voilà. Sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous pour tout ce mois. On va faire un tirage maintenant avec le Sweet Ladies. Alors. Je l'avais mélangé juste avant. Alors, c'est très fort parce que cette carte-ci, c'est la carte des opportunités. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Vous voyez ce jeune homme qui voit cette jeune femme, et elle qui pourrait très bien passer son chemin si elle a la tête un peu prise dans ses idées, donc elle ne fait pas attention à lui, alors qu'elle pourrait justement... Il y a une opportunité, ici. À vous de la saisir ou pas. En fait, c'est vraiment, cette carte-là représente les opportunités que vous êtes libre ou pas de saisir, et on vous invite à vous libérer vraiment de tout ce qui vous tracasse, de votre quotidien, des petites choses du quotidien, pour avoir cet esprit ouvert, pour avoir cette ouverture aux opportunités qui vont se présenter à vous, mais que seul vous pouvez saisir. Personne d'autre, on vous les met sur votre route, mais personne d'autre va pouvoir vous les pointer du toit. Il n'y a que vous qui êtes en mesure vraiment de les voir et de les saisir. On vous invite également, pour ce mois-ci, à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, justement, avec tout ce qui vous entoure. Alors, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, pour bien voir les cartes. Je fais tout bouger en même temps, pas de panique. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur. Il y a besoin de s'élever au-dessus de la tourmente, au-dessus de l'agitation. Et on retrouve également ici, avec cette carte, parce que vous voyez, derrière, il y a un conflit qui fait rage. On voit qu'il y a une bataille. Et cette jeune femme qui se met en retrait, qui se protège, qui prend soin d'elle. Et on vous invite à faire la même chose. Peut-être à lâcher un petit peu l'agitation quotidienne. Peut-être à mettre de côté tout ce qui est trop dans l'agitation, trop dans le mouvement. Pour arriver à prendre de la hauteur et pour arriver à prendre de la distance avec les événements qui vous entourent actuellement. Vous n'arriverez pas à avoir une bonne vision, à prendre de bonnes décisions, si vous êtes constamment dans le flot de la vie ou constamment en train d'avoir l'esprit préoccupé par tout ce qui vous entoure. On vous demande de vous détacher un petit peu de tout ça. Il y a sans doute des conflits qui vont apparaître durant ce mois-ci. Des conflits qui n'ont peut-être d'ailleurs rien à voir avec vous. Simplement vous êtes là et ces conflits sont autour de vous. On vous demande surtout de ne pas rentrer dedans. Ne soyez pas dans le conflit. N'animez pas le conflit. Ce conflit ne vous regarde pas. Vous, vous avez besoin au contraire de vous distancer de tout ça. De mettre de la hauteur, de mettre de la distance par rapport à ça. Et de penser d'ailleurs à vos propres besoins plutôt qu'aux besoins des autres. Ou à ne pas vouloir être dans la médiation. Ne pas vouloir vraiment participer du tout au conflit. D'ailleurs vous voyez que ce personnage féminin regarde, nous regarde nous. Et ne regarde, tourne complètement la tête. Elle refuse de voir le conflit qui est derrière. Elle ne le regarde même pas. Donc là on vous invite vraiment à faire la même chose. A vous distancer des conflits qui pourraient exister. Ou qui pourraient être présents dans votre vie. Et justement de vous libérer un petit peu de cette agitation. Et c'est comme ça que vous arriverez à prendre conscience. Et à voir les opportunités qui s'ouvrent à vous. Et les opportunités que vous allez pouvoir saisir pour continuer votre cheminement. Et ce sont de belles opportunités qui s'ouvrent à vous. Voilà les lions. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire. A mettre un petit pouce, j'aime, à le partager. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.